Comment réussir vos travaux en immobilier pour donner le coup de cœur à vos locataires ? Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. Maintenant, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et on est aujourd'hui présent dans un appartement que je vous avais présenté au tout début des travaux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner ainsi que la cloche notification pour être alerté en temps réel lorsqu'une nouvelle vidéo est déposée. Cela va vous permettre si vous souhaitez chercher un petit peu dans les vidéos anciennes de retrouver cette vidéo. C'était il y a environ trois mois, j'étais dans ce même appartement, dans l'appartement qui était vétuste, qui nécessitait des travaux de rénovation et vous le voyez derrière moi puisque je fais aujourd'hui cette sortie de chantier et des vidéos dans cet appartement. Le client l'a précédemment vu, il vient de partir et je tourne quelques vidéos puisque l'appartement est actuellement commercialisé. Il y aura bientôt des locataires qui vont intégrer cet appartement. On est sur une division, un appartement type T3 et à côté, puisqu'on les a scindés, il y avait deux portes d'entrée en partie commune, on a un appartement type T2 juste à côté. Je voulais vous faire cette vidéo, comment réussir vos travaux en immobilier. La règle vraiment numéro une pour aboutir au succès de vos travaux, il faut vous baser sur des professionnels. En un, c'est constituez-vous une bonne équipe. C'est important que vous ayez un artisan qui tient la route. Effectivement, si cet artisan est mauvais, vous aurez beau être derrière tous les jours sur votre chantier, a priori si ce n'est pas vous qui allez faire l'électricité et de la plomberie, ça ne changera de toute manière rien. Donc, vraiment vérifier la qualité précédemment du travail qu'il a fait, par exemple sur d'autres chantiers, demander-lui à en visiter ou si par exemple des amis vous l'ont recommandé, ça va faire toute la différence. Ici, c'est une excellente équipe de travaux qui est au service de nos clients. Donc, on a sorti l'appartement dans les délais, c'est parfaitement respecté, c'est beau, tout est aux normes, tout est fonctionnel. J'ai fait le tour de l'appartement à la sortie, il n'y a aucune reprise à mes yeux, donc c'est parfait. Donc, c'est vraiment la différence qui va être primordiale, c'est vraiment d'investir sur l'équipe, aller vers de bons professionnels, ça fera toute la différence pour respecter les délais, pour respecter le budget et pour sortir un appartement bien entendu qui est conforme. On me dit souvent, est-ce qu'il faut faire du low cost ? Est-ce qu'il faut faire du haut de gamme pour que ça marche ? Qu'est-ce que tu préconises là-dessus ? Moi, je pense que c'est assez simple, il faut être vraiment au milieu, c'est-à-dire tous ceux qui vont tirer trop vers le bas, soit les devis travaux, soit qui vont tirer trop vers le bas les matériaux, ça va être mauvais parce que ça ne va pas être pérenne dans la durée, vous n'allez pas vous y retrouver. A l'inverse, on n'est pas dans une résidence principale où vous êtes dans l'achat coup de cœur, plaisir de vos matériaux. Le but du jeu, c'est d'être vraiment au milieu, sur de la robustesse vraiment de matériaux et qu'il n'y ait pas de problème particulier. Là, j'ai un radiateur, ça ne sert à rien de prendre la bête de compétition de radiateur qui coûte 1000 euros le radiateur. A l'inverse, si vous prenez un véritable grille-pain qui ne tient pas au mur, il va y avoir un sujet, il va casser assez rapidement. Donc, c'est l'importance d'être vraiment dans du milieu de gamme et surtout du milieu de gamme, quelque chose qui est robuste, quelque chose qui est standardisé, que vous trouvez à la plateforme du bâtiment, Le Roi Merlin, Castorama ou sur d'autres fournisseurs, mais qui est tiré à beaucoup d'exemplaires, qui a fait vraiment ses preuves. Ça va vous aider d'une part, le jour où il faudra le renouveler, c'est beaucoup plus simple, potentiellement, il existera toujours. Et deuxièmement, il sera robuste, ce sera plus robuste, plus facile à installer et ça durera vraiment plus longtemps. Et donc, ce sera au service de votre rentabilité. Le troisième point fondamental, c'est de suivre le chantier. C'est pour ça que chez Investissement Locatif, il y a une équipe, le pôle architecture, c'est plus de 11 personnes sur la partie plan, suivi de travaux et décorations qui s'occupent des chantiers de nos clients. Et il faut les suivre, il faut suivre les chantiers. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est juste un facteur humain. Il y a plusieurs raisons. Déjà, d'une part, l'artisan sera plus performant si effectivement, il voit que quelqu'un s'intéresse, quelqu'un passe sur le chantier. Ça ne veut pas dire que ça n'avancerait pas du tout si personne ne passait ou si vous n'étiez pas là. Mais c'est tout simplement que ça passerait potentiellement en dernier. Et c'est humain. Si personne ne regarde le chantier, l'artisan dans son planning, il va faire passer potentiellement d'autres chantiers là où les gens regardent parce qu'il aura forcément une pression, un tout petit peu plus fort. Donc, il va mettre le dossier au-dessus de la pile. Donc, c'est le fait de dire, suivez vos chantiers. Ça n'a rien de passé tous les jours. C'est bien de passer. Moi, je pense que le bon standard, c'est une fois toutes les deux semaines. Ça fait deux fois par mois. C'est très bien. Le gros avantage également, c'est que ça permet de contrôler si l'artisan est complètement de bonne foi, mais fait une erreur sur l'installation d'une lignétrique, l'installation d'une prise, d'un interrupteur, voire même d'une cloison. De tout de suite rectifier. Si vous ne passez pas, que vous passez qu'à la fin, quand il a déjà monté le cloison, fait le sol, tiré l'électricité, fait le tableau et que par exemple, le compteur EDF n'est pas au bon endroit, ça va être très problématique et sujet vraiment attention. Donc, le fait de passer régulièrement, ça permet de contrôler que tout est en place et il y a toujours des ajustements à faire. Et quand il y en a à faire, ils sont faits tout de suite et ils ne sont pas source de stress ni pour vous, ni pour l'artisan. Et ils ne sont pas source de coûts financiers ni pour vous, ni pour l'artisan parce que ça peut être directement et facilement corrigé et modifié. Et enfin, j'ai une anecdote personnelle à vous raconter sur lesquelles on s'est un petit peu pris les pieds dernièrement. C'est que souvent, la plupart du temps, la position standard d'un compteur EDF, c'est derrière la porte pour des raisons esthétiques, pour des raisons pour ne pas que ça gêne, c'est quand vous ouvrez la porte, vous retrouvez votre compteur électrique la plupart du temps qui est derrière. C'est à peu près le standard dans beaucoup d'appartements. Et quand on refait le compteur à neuf, entre l'épaisseur du compteur électrique et du tableau qu'on vient poser, plus, moi j'aime bien qu'on les coffre parce que c'est beaucoup plus joli esthétiquement, il n'y avait qu'une petite porte en médium, MDF, pas en blanc, vous retrouvez le compteur à l'intérieur, c'est très propre. Il y a l'épaisseur du coffrage. Si ce tableau électrique, vous ne le mettez pas suffisamment loin dans l'ouverture de la porte, soit vous ne le mettez pas juste après l'ouverture de la porte, mais qu'il est trop près, tout simplement, ça va gêner le degré d'ouverture de la porte dans une certaine proportion. C'est quelque chose dont on s'est pris les pieds très récemment. Alors, on s'en est sorti, on a fait le décalage du compteur électrique, mais ça nous a engendré un stress forcément avec l'artisan de le faire parce qu'on n'avait pas prévu que l'épaisseur du tableau plus l'épaisseur du coffrage par rapport au degré d'ouverture de la porte ne serait pas forcément suffisant. Du coup, ça gênait un petit peu pour l'ouverture totale de la porte et comme on voulait que ce soit parfait, on s'est un petit peu arraché les cheveux sur cette problématique pour le décaler légèrement ou l'enfoncer parce que c'était aussi une piste évoquée pour l'enfoncer un petit peu dans le mur porteur pour gagner en ouverture et qu'il soit un petit peu plus encastré. Et donc, du coup, toutes ces choses-là, c'est l'expérience à chaque fois qui va parler. Sur un chantier, de manière générale, vous aurez toujours des problématiques à résoudre. C'est aussi ce qui est stimulant et intellectuellement intéressant, c'est que vous devez prévoir et toujours avoir un coup d'avance. Ici, c'est l'expérience qui parle et vous devez être entouré de professionnels là-dessus et par exemple par un bon artisan parce qu'il va le voir ces choses-là. Par exemple, l'artisan avec lequel ça s'est produit, c'est sûr que ni notre équipe ni lui ne reproduira ça parce que c'est quelque chose maintenant qui a été standardisé, inscrit dans une checklist de vérification avec des dizaines de points de vérification à chaque étape et c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais rencontré. Donc, c'est toute petite problématique. Ça nous permet ensuite d'en ressortir à chaque fois plus fort, de les intégrer dans une checklist à vérifier. Et par exemple, cet artisan qui a été confronté aussi à ça, il gagne en effet d'expérience et tout le monde gagne en effet d'expérience derrière pour que quand il y a un dysfonctionnement qui arrive, déjà il soit résolu extrêmement rapidement et deuxièmement qu'on ne le revoit jamais. Donc, entourez-vous d'une bonne équipe qui a cette expérience-là et qui permet vraiment d'éviter des cinquantaines et des centaines de points de contrôle extrêmement précis qui font que la fluidité du chantier ensuite est présente. Et je trouve que c'est souvent l'exemple dans les très grosses sociétés. On prend souvent l'exemple de l'iPhone où on dit tiens les enfants savent s'en servir, c'est très simple d'utilisation. En fait, plus quelque chose est fluide, ça ne veut pas dire qu'il est facile. Au contraire, ça veut dire que l'entièreté des fonctionnalités, l'entièreté de cette fluidité, de cette simplicité a été pensée en amont pour que ça paraisse simple. Mais à la base, c'est tout sauf simple. C'est un enchaînement de vérifications, de checklists et de procédés. C'est suivre un processus qui va permettre de faire comme si tout était clair, simple et limpide, mais parce que ça respecte un cahier des charges extrêmement précis. Et souvent, quand ça paraît simple, c'est parce qu'il y a un travail énorme qui est fourni derrière. Je suis sûr que cette vidéo va vous permettre de vous éclairer sur comment réussir vos travaux à la perfection pour faire de main de vos opérations, des opérations extrêmement rentables. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'entièreté des conseils. Et je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi en travaux, vous avez eu ce petit caillou dans la chaussure qui gêne et où vous devez vous torturer l'esprit pour trouver une solution. Et quand vous la trouvez, que c'est résolu, vous êtes fier de vous parce que vous avez résolu dans un processus quelque chose qui était très compliqué. À très bientôt pour développer votre opération. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada